L'observateur n'est pas le mental, disait Husserl. On ne peut l'enseigner que de manière opérative et non pas spéculative. Salut les amis, Baskar pour Hypnomachie. Nouvelle vidéo en marchant, nouvelle vidéo bonus autour de la psychanalyse et de l'épistémologie de la psychanalyse. En effet, un certain nombre de personnes qui tombent sur mon travail et qui l'abordent d'une manière extrêmement superficielle entendent et réagissent à des mots-clés, à ce que Korzybski appelait des signatures sémantiques et ces gens réagissent de façon épidermique en disant « Ah, encore un psychanalyste, putain, encore un psychanalyste, sous-entendu la psychanalyse, c'est de la merde, c'est pré-rationnel, etc. » Il se place donc dans un point de vue scientiste qui aborde la psychanalyse avec une espèce de dédain, de mépris comme ça, en la prenant de haut. « Elle représentait tout ce que je haïssais. Je croyais que son règne était celui de la corruption et de la misère. Et tout ce que je souhaitais, c'était détruire son empire. » Alors, je ne peux pas leur en vouloir puisque j'ai fait ça moi-même pendant 10 à 15 ans. Pour ceux qui le savent, moi j'ai commencé par l'hypnose, le coaching, la PNL, les thérapies brèves. Et donc j'ai été endoctriné, conditionné à aborder le paradigme psychanalytique avec cette espèce de mépris. « Je trouve méprisant, condescendant. » « Du type quoi ? Mais nous, en 3, 5, 7 séances, on fait le taf alors qu'eux, ils gardent leur patient pendant 10 ans. C'est vraiment des escrocs, etc. » On se vautrait dans la mimésie, cette espèce d'hubris sans la moindre conscience. Et comme disait Balzac, « Le propre de la médiocrité, c'est justement de se croire supérieur. » Alors bien sûr, j'avais un très bon ami pour qui j'avais beaucoup d'estime, qui me disait très gentiment, avec beaucoup de diplomatie à l'époque, « Mais tu sais, moi j'en ai fait quand même pendant 8 ans, ça m'a énormément apporté, je le trouve un petit peu catégorique. » Il avait parfaitement raison. Ça n'est qu'après des années et des années, le fait d'avoir rencontré des praticiens de grand talent, qui s'étaient eux-mêmes d'ailleurs totalement émancipés du dogme freudien initial ou lacanien initial, des gens tels que Feu, Richard, Abibon, Richard, Paix à ton âme, dont vous pouvez retrouver l'interview sur la chaîne, évidemment, si vous ne le connaissez pas, et qui a d'ailleurs lui-même une chaîne YouTube où il parle de psychanalyse avec une grande humilité et, je dois dire, un certain talent, tout simplement. Je vous invite à aller voir sa chaîne. Et donc ça n'est qu'à force d'avoir rencontré des praticiens comme ça qui m'ont fait remettre en cause ces espèces de croyances qu'on m'avait mis dans le cibolo de manière totalement hypnotique. « Je crois qu'ils l'ont mis sous hypnose de façon à pouvoir se servir de lui. Ils ont sans doute conditionné ce réflexe. Ce serait effroyable. » Et je me suis rendu compte que j'ai découvert et que j'ai modélisé comment est-ce que j'avais été, à force de travail et d'études, finalement capable d'en jouir. Et donc, ces informations qui m'ont permis d'en jouir, je m'en vais vous les communiquer dans cette vidéo. En fait, la critique essentielle de la plupart des gens qui s'adressent à la psychanalyse, c'est simplement une critique qui provient, si on se base un petit peu sur le MBTI et les travaux de Jung et de ses successeurs, c'est un point de vue typiquement ST, c'est un point de vue typiquement scientifique. On lui reproche son manque de falsifiabilité, on lui reproche le fait de ne pas répondre à des critères de scientificité. D'ailleurs, les reproches sont totalement fondés. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc, je ne vais pas rentrer frontalement contre ces objections, puisqu'à mon avis, elles sont très bonnes. Mais en fait, il s'agit de comprendre que la psychanalyse n'a pas vocation dans son épistémologie initiale à être traitée de manière ST. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers du MBTI, au passage, avant de rentrer dans le détail de ce que signifient ces termes et d'expliquer, énormément de gens à ce stade de la vidéo vont probablement déjà avoir envie de raccrocher, c'est-à-dire, le MBTI, ce n'est pas scientifique. Tu as raison, faisons confiance à la science. Qu'est-ce que tu me sers de cette espèce de pseudo-science pour justifier ton discours ? Je n'ai pas envie d'écouter. Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me fout de vos conneries ? Moi-même, ça fait 22 ans, ou 23 ans, bref, longtemps, que j'étudie l'épistémologie du MBTI. Donc, je vais être très clair avec vous, oui, l'épistémologie du MBTI est remplie de failles, de trous absolument béants. Il y a des trous béants absolument partout. On dirait Piper Perry qui a rencontré un cargo de migrants. Et j'ai beau aller rencontrer les plus grands ponts du MBTI, à chaque fois que je les pousse dans leur retranchement, ils n'ont rien à répondre, ils s'effondrent sur place. Et donc, je pense que, fondamentalement, le système a ses limites. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Parce qu'on peut tout à fait apprendre à jouir d'un système qui n'est pas vrai au sens scientifique du terme. Ce qu'on demande à un modèle, ça n'est pas d'être vrai. Parce qu'à ce compte-là, aucun modèle scientifique n'est vrai, fondamentalement. Ce qu'on demande à un système, c'est d'être fonctionnel. C'est-à-dire de permettre des choses que son absence ne permet pas. Et de ce point de vue-là, le MBTI remplit très très bien son contrat. Donc, ceux qui ont eu envie de ne pas écouter la suite déjà, parce que je mentionnais le MBTI, essayez justement de défusionner un petit peu de votre scientisme. Et justement, on va expliquer les racines de ce scientisme et qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à jouir de la psychanalyse. Nos cerveaux vont faire un transfert, c'est très simple. En MBTI, on distingue 4 grands types de profils, ST, SF, NT et NF, qui vont chacun aborder le monde en faisant attention et en décidant depuis différents espaces. Ce qu'on appelle un ST, que j'ai rattaché aux scientifiques tout à l'heure, c'est simplement quelqu'un qui a envie d'un raisonnement rigoureux basé sur des faits clairs, robustes, quantifiables, mesurables. C'est le paradigme scientifique. Et c'est parfaitement respectable, je n'arrête pas de le dire sur Hypnomachie, I fucking love science. Bon, aucun problème avec ça. Simplement, vous comprenez bien que ça, ça ne représente, entre guillemets, qu'un quart du monde que nous pouvons percevoir. Ainsi, le scientifique n'a absolument rien à nous dire à propos de la poésie, de la musique, de la levrette bengalaise, etc. Donc, c'est dommage de limiter son expérience du vivant à seulement un quart de ce que celui-ci a à nous proposer. Donc, comprenez bien que pour jouir la psychanalyse, il va s'agir de se déplacer vers son épistémologie, c'est-à-dire une épistémologie profondément NF. Une épistémologie NF, intuition-feeling, c'est donc à la fois une épistémologie dans laquelle on va moins se baser sur des faits concrets, mais dans lequel on va davantage inférer un certain nombre de métapaternes sous-jacents aux choses, et dans lequel on va assumer, dans une certaine mesure, que l'émotion, on va dire, contribue largement à co-créer la réalité, en tout cas, ou qu'il y a des filtres, ou une part de subjectivité dans l'acte de reconnaître le monde qui nous entoure. C'est totalement assumé dans la psychanalyse. Mais énormément de gens n'ont pas conscience de ces différentes épistémologies, donc NT, NF, SF, ST, et se contentent d'aborder le monde depuis une seule dimension. C'est un appauvrissement du vécu, un appauvrissement de ce que vous pouvez vivre en tant qu'être humain. Que nous ayons toujours une spécialité ou un endroit où on se sente mieux, c'est parfaitement normal, mais ça n'est pas vraiment, entre guillemets, une raison pour ne rien connaître des autres points de vue, sous peine de tomber dans cette espèce de sectarisme moderne, zététicien, scientiste, ST, rationnel, plafonné, en gros. Et ce qui est intéressant, c'est que même du point de vue STNT, on va dire, il y a des gens qui ont compris qu'on avait intérêt à s'ouvrir à ça, notamment en logique, en mathématiques. C'est plus une qualité maintenant la rigueur scientifique. Penser la logique mathématique ne se résume pas à la logique boolean, même si je déplore très très souvent, dans un certain nombre de commentaires de la chaîne, de voir à quel point les bases de la logique boolean sont mal comprises. Je me retire de toutes mes forces, mais c'est vraiment dur, c'est dur à supporter. Néanmoins, vous avez aussi ce qu'on appelle justement la logique floue. La logique floue, c'est une espèce de passerelle NT qui va permettre justement à des gens qui aiment la pensée claire, logique, qui veulent laisser les affects un petit peu à distance, de commencer à comprendre que parfois, ne pas définir de manière absolument rigoureuse un terme et une notion permet de l'entourer d'une forme d'incertitude et donc d'en jouir. Car oui, l'incertitude peut aussi être une ressource, cela s'apprend. Alors ça, effectivement, les ST détestent ça, mais ce n'est pas parce que les ST détestent ça que c'est vrai de tous les points de vue et, spoiler alert, heureusement qu'il y a de l'incertitude et qu'on peut jouir de l'incertitude comme ressource. Mais donc voilà, cela s'apprend, mais c'est là où on voit que dans cette espèce de rejet justement de la psychanalyse, il y a aussi une tentative de se protéger de ce chaos, de cette incertitude, de se protéger de l'angoisse qu'elle risque de faire remonter. Et ça, justement, la psychanalyse ou d'autres thérapies, je m'en fous en fait en vrai de la psychanalyse, mais permettent de pouvoir le voir, le discerner et se réconcilier avec soi-même de sorte à s'occuper de sa peur. Et là, c'est intéressant parce que cette espèce de fluidité va rejoindre ce que j'avais appelé dans des vidéos précédentes, et ce que la tradition appelle, ce n'est pas moi qui appelle en vérité, va rejoindre ce qu'on appelle la science objective. Parce que vous ne pouvez pas être objectif dans votre analyse du monde si vous ignorez tout de vos propres déterminismes inconscients. C'est impossible, vous allez les reprojeter à l'extérieur sur le monde, sans cesse, en essayant d'attribuer à l'extérieur la paternité de vos propres angoisses, échecs et autres notions non résolues. Il suffit là encore de voir les différents shitstorms et autres problèmes qu'il y a ces derniers temps avec la communauté zététique, qui justement projettent sur l'extérieur absolument tout son ombre, tout simplement. Ainsi, une connaissance minimale, on ne demande pas une perfection, évidemment la perfection n'est pas de ce monde, mais ainsi une connaissance raisonnable minimum de ses propres névroses, et donc une condition sine qua non minimum pour pouvoir faire de la science objective. Et donc de ce point de vue-là, la psychanalyse, tout comme d'autres méthodes d'ailleurs, je ne suis pas ici pour vendre la psychanalyse, ça ne m'intéresse pas, mais peut avoir quelque chose à nous dire. Notez au passage, autour de la notion de névrose, en tout cas du distinguo névrose psychose, qu'il y a eu épistémologiquement une inversion totale. Je m'explique. La névrose, à la base, étymologiquement, c'est une maladie des nerfs, c'est-à-dire qu'on est quand même dans un paradigme qui se veut biologique, qui se voudrait organique pour essayer d'expliquer que quelque chose ne tourne pas rond chez quelqu'un. A contrario, la psychose, comme son nom l'indique là encore, est une maladie de la psyché. Psychose, psyché. Or, aujourd'hui, regardez comment est-ce qu'on traite la névrose et la psychose. On va avoir tendance à traiter la névrose plutôt avec la parole, c'est-à-dire on va traiter l'organique avec du relationnel et du psychique, et on va plutôt avoir tendance à traiter la psychose avec des médicaments, c'est-à-dire avec du biologique et de l'organique. On a donc, à ce point de vue-là, une espèce de renversement complet que je trouvais intéressant de vous partager. Au final, donc, il est plutôt ici question d'une espèce d'attitude face au monde, d'ouverture ou de fermeture. Comme je l'ai déjà expliqué sur la chaîne, l'ouverture n'est pas ontologiquement préférable à la fermeture. Je n'ai pas de problème avec ça. L'être humain a besoin des deux, parce que j'ai vraiment du mal avec cette idéologie de l'ouverture pour l'ouverture, comme si un mode était meilleur qu'un autre. Absolument pas. Simplement, je vous invite, quand vous êtes en système de fermeture, au moins à en être conscient et à l'assumer comme tel. C'est parfaitement légitime. Et vous n'avez pas à vous justifier d'être en mode fermeture, justement. Parce que c'est un choix et que peut-être qu'à un moment donné, vous avez déjà trop d'informations, vous n'avez pas envie d'en avoir plus, vous avez besoin de digérer un certain nombre de choses. Ce n'est pas le moment de s'ouvrir à de nouveaux points de vue. Ça nous arrive à tous à certains moments de notre parcours. En revanche, ce que j'observe, c'est qu'énormément de détracteurs de la psychanalyse ressentent le besoin de justifier ce type de fermeture. Pourquoi ? Parce qu'ils se ferment depuis un vide d'eux-mêmes et pas depuis un plein. À partir du moment où on se ferme depuis un plein, ben oui, voilà, je suis fermé, non merci, je n'ai pas envie de nouvelles informations, j'assume. Alors que quand on va se fermer depuis un vide, on va essayer de justifier sa position, de dire non mais j'ai raison, la preuve, les autres sont des cons, etc., etc. Et là, c'est terminé. C'est ni plus ni moins l'histoire traditionnelle de sagesse de la grenouille dans son puits qui ne peut pas concevoir qu'autre chose existe. Sur cette chaîne, nous essayons de faire preuve de ce que je pourrais appeler une forme de vagilité psychologique. La vagilité en biologie, c'est la tendance que vont avoir des êtres vivants en général à conserver une espèce de schéma de motricité, voilà, on va dire, d'habitude motrice. C'est ce qui fait que quand vous prenez des animaux, que vous les mettez en captivité, ben au bout d'un moment, ils ne bougent plus. Et qu'au fur et à mesure qu'ils ne bougent plus physiquement, ils finissent par devenir complètement zinzins à l'intérieur, à avoir des mouvements stéréotypés, à perdre leur poids, à s'auto-mutiler, etc., etc. Eh bien, nous, dans Hypnomachie, on essaye de conserver une espèce de vagilité psychologique. Parce que si on ne sait pas forcément là où il faut aller au niveau de la psyché, en tout cas, ce qu'on sait, c'est que quand ça s'arrête et que ça se sclérose, c'est rarement bon signe. Je crois que j'ai compris. C'est ça la mort à petit feu dont il parlait. Donc, si je synthétise un peu ce que je vous raconte en faisant quelques approximations scientifiques, que ne manqueront pas de me reprocher les imbéciles en commentaire, et que je vous parle d'hémisphère gauche, d'hémisphère droit, et d'hémisphère logique, d'hémisphère rationnel, on se rend compte en fait que dans notre analyse des choses, vous avez un mode ouvert et un mode fermé, et que, en fait, c'est le mode que nous adoptons dès le départ qui va conditionner le résultat de l'expérience. Si je suis dès le départ avec un mode fermé, et que je ressens le besoin de ne pas m'ouvrir à de nouvelles informations, quand Bascar va parler de MBTI, je vais me dire « Oh là là, mais quel imbécile avec ces pseudosciences ! » et je vais me valider puisque mon cerveau était déjà dans ce mode. A l'inverse, si jamais je suis ouvert, je vais écouter ce qu'il dit, je vais m'enrichir de nouvelles informations, c'est exactement ce que j'étais venu chercher puisque j'étais déjà dans ce mode. Donc, quoi qu'il arrive, il s'agit bien de notre disposition psychique vis-à-vis du sujet étudié qui va nous permettre de valider, en fait, nos présupposés et ce que nous pensions déjà. Nous sommes une machine à économiser du glucose. D'où l'importance, en science objective, d'apprendre à développer le mode ouvert. En effet, lorsque l'on est en mode fermé, même si je vous ai dit que c'était parfaitement légitime et ce que je continue de dire, c'est légitime et le fait qu'on ait besoin d'exclure et de se fermer à quelque chose, par définition, va nous empêcher de saisir l'unité fondamentale de toute chose. Si tout est un, je ne peux pas rejeter ou refuser quelque chose. En tout cas, je vais dans ce cas-là passer à côté de la prise de conscience. Et c'est justement pour ça que les approches, on va dire, esthées, scientifiques, scientistes plafonnés, zététiciennes, échouent lamentablement à comprendre la question de Dieu, à saisir la question de Dieu. Parce que l'outil qu'ils emploient n'est pas adapté à ce qu'ils essayent de démontrer, d'observer, de théoriser, de comprendre. Ce qui les amène naturellement donc à réduire l'objet observé, comme disait Lacan, méfiez-vous de comprendre, parce que quand on comprend quelque chose, on l'a tué, on l'a réifié, on l'a enlevé, on l'a vidé de sa substance et de ce qu'il avait de profondément vivant. Une fois que l'on a acquis les bases de la logique boolean et les bases de la logique, je vous invite chaleureusement à commencer à aller explorer d'autres espaces, justement, notamment ces espaces psychanalytiques basés sur la logique floue, de sorte à enrichir votre expérience des autres pans du réel, aller chercher du côté NF, aller chercher du côté SF, aller chercher d'autres côtés pour ne pas rester bêtement le petit maître de son petit précaré qui pense que tout le monde est des cons, mais qui n'a pas vu le monde, justement. Et on en revient à la citation de Serle qui dit qu'on ne peut pas aborder, justement, l'observation de soi, et j'oserais dire l'essentiel, par une attitude purement spéculative. À un moment donné, ça demande, vous le savez, et je n'arrête pas de le répéter, de mouiller le maillot. Attention aussi à celles et ceux qui sont déjà tout à fait au clair avec la psychanalyse, mais qui, par contre, ne maîtrisent pas les bases de la logique boolean. Vous avez des gens qui font ça dans un autre sens. Donc là encore, chacun voit midi à sa porte, chacun trouve la fusée qui le fait décoller. L'important étant de ne pas rester et de ne pas tourner en rond dans ce que l'on sait déjà faire et dans ce avec quoi on est confortable et de continuer à essayer de développer des pans du réel qui vous échappent, tout simplement. Et c'est tout l'intérêt du perspectivisme, justement. Commencer à s'intéresser un petit peu à ce que dit l'autre, sortir de cette vision étriquée, comme quoi il y a des gens qui sont cons et d'autres qui ne le sont pas, mais de comprendre la cohérence interne de chaque point de vue, sans forcément donner dans un relativisme absolu qui serait indigent du point de vue épistémique. Voilà, on peut écouter autrui sans perdre sa rigueur et sa capacité de penser le monde avec clarté et heureusement. Au passage, cela illustre à la perfection ce que j'essaie de vous expliquer lorsque je vous dis que l'être humain ordinaire non entraîné n'a en général qu'un seul niveau d'attention. Il n'arrive pas à dépenser suffisamment de glucose pour penser le monde simultanément avec plusieurs paradigmes. La dose d'incertitude que ça implique lui donne littéralement des boutons. Et la présence de conflits mimétiques est un très très bon indicateur de cette incapacité. Je suis moi-même un NT et il est donc savoureux de constater que je vous tiens ici un discours qui vante plus ou moins la capacité de pouvoir prendre du recul, de ne pas avoir le nez dans le guidon, de pouvoir passer fluidement d'une position abstraite à une autre position abstraite en comprenant les différents mécanismes, c'est-à-dire une caricature de NT. Et que de ce fait, il y a forcément toujours une espèce d'antagonisme qui ici serait le SF, qui est la caricature du nez dans le guidon. Puisque SF, c'est je sens les choses, je les ressens comme ça et je ne cherche pas plus loin. Écoutez, voilà, petite capsule toute simple en marchant. J'espère que ça vous aura un petit peu intéressé, que si vous aviez quelques préjugés vis-à-vis de la psychanalyse, vous avez pu au moins les... Vous pouvez les conserver, vous faites ce que vous voulez, mais au moins les mettre en perspective et que vous compreniez que c'est vous qui les créez dans votre rapport à la chose observée et que ça n'est pas une qualité ontologique et intrinsèque de la discipline ou des propos des gens que vous avez en face de vous. Voilà, c'est une forme de petite... Voilà, de petite vagilité psychologique que je vous propose. Je vous laisse donc, après vous avoir rappelé, de mettre un petit pouce vers le haut, de partager cette vidéo. N'hésitez pas à répondre en commentaire, à poser des questions, à élaborer autour de ça. Vous le savez, j'essaie de répondre à chacun d'entre vous dans la limite de la courtoisie la plus élémentaire et de mon temps disponible. Et merci encore aux tipeurs d'être toujours là. Je vous laisse donc, comme je vous disais, avec une citation de Jacques Lacan. Je dis toujours la vérité, mais pas toute. Salut Internet ! J'arrête pas de penser. Quand est-ce que je vais recevoir ce coup de téléphone ? Quand est-ce que je vais décrocher et apprendre que mon fils ou ma fille se sont fait assassiner dans leur école ? Oui, je vois. Je vis constamment dans la crainte de ne pas être là pour protéger mes enfants si jamais quelque chose arrivait. Eh bien, Sharon, avez-vous envisagé que ces sentiments pouvaient être dus en partie à un mouchoir avec des couilles ? Pardon ? Un mouchoir avec des couilles ? Des couilles sorties d'un mouchoir ? Mouchoir rouge ? Non, plus de mouchoir et... Plus de rouge non plus, zéro, vide ? Vieille dame ? Ce que j'essaie de vous dire, c'est que je suis complètement bouleversée à l'idée de... Vieille dame, où est passée ma bite ? Où est ma bite ? Mais enfin, qu'est-ce que vous racontez, bordel ? Je comprends rien à ce que vous dites !